La directrice du FMI, Christine Lagarde, déclare que l'institution baissera ses prévisions de croissance mondiale pour l'année 2016. Les perspectives économiques sont obscurcies par une faible demande, des échanges et des investissements qui fléchissent et une croissance des inégalités. La directrice du FMI, Christine Lagarde, déclare que les dirigeants du G20 doivent prendre davantage de mesures pour relancer la demande, stimuler le commerce et la mondialisation et combattre les inégalités. Lagarde déclare que certaines grandes menaces de l'économie mondiale ne sont pas encore matérialisées. Elle dit que cela inclut une récession déclenchée par le vote du Royaume-Uni, de quitter l'Union européenne et un ralentissement de la croissance en Chine. Voici donc un aperçu de la situation mondiale telle que nous la voyons. Une légère baisse de la croissance, fragile, faible et certainement pas alimentée par le commerce comme nous l'avons débattu dans de nombreux cercles. Le FMI va donc revoir à la baisse ses prévisions de croissance mondiale. Cependant, lorsque vous analysez les perspectives de croissance économique, en croissance potentielle, en productivité, nous n'avons pas de bons signaux. Et on reverra certainement à la baisse de notre prévision de croissance pour 2016. La surface dont je parlais est toujours à risque et nous en apprendrons plus en 2017, certainement. Le FMI révisera ses prévisions d'aperçu de l'économie mondiale début octobre avant ses réunions annuelles. Une autre coupe est la sixième démarque consécutive de la croissance du FMI en près de 18 mois. Une incertitude face au vote du Brexit, le FMI en juillet a revu à la baisse la croissance mondiale du PIB, estimée à 3,1% en 2016 à 3,4% en 2017, soit une baisse de près de 0,1 point chaque année.